... Moi je suis rabbin Yishaya d'Alsace, rabbin à Paris. Ce soir, comment vous avez trouvé un peu l'échange ? C'est une soirée un peu spéciale, puisqu'elle a été complètement squattée et dynamitée par un groupe d'intégristes. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu un échange très fluctué avec la salle, puisqu'ils ont monopolisé le temps et les questions quasiment. Donc l'échange n'était pas très bon. Maintenant l'échange entre les intervenants est très bon, on se connaît tous. On a déjà fait plusieurs fois des interventions et là-dessus il n'y a aucun problème. Donc ce soir c'était un peu spécial à cause de cette intervention de Jean. Ce qui est intéressant je trouve, c'est que des jeunes éprouvent le besoin absolument d'être les soldats de Dieu comme ça. Alors là ce n'est pas très méchant, c'est juste mettre un peu de brouhaha dans une salle. Quand c'est plus méchant, on met une bombe, on prend des enfants dans une école, on leur met une balle dans la tête. Mais finalement mentalement c'est la même chose. C'est intéressant de voir qu'il y a tellement de jeunes aujourd'hui, et ce n'est pas un mal-être social, parce que je ne pense pas que les jeunes de ce soir étaient dans un mal-être social. Justement on n'excuse toujours pas. Non, je pense que c'est un mal-être mental, une sphère de repères qui monte. Est-ce que c'est un manque de connaissances intellectuelles ? C'est un manque de connaissances intellectuelles, mais je dirais pire pour eux, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi, bien sûr, c'est des gens qui ne croient pas. Quand on croit de cette façon-là, c'est qu'on a une croyance extrêmement fragile, bornée, et dès qu'elle se fissure, qu'il y a un risque de fissure, alors on réagit comme ça. Et voilà, mais il n'y a pas plus à en dire, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors, dans le judaïsme, on attend certes un Messie, puisque la tradition judaïque attend le Mashiach. Alors, vous n'en avez pas trop parlé ce soir, pourquoi ? Je n'en ai pas trop parlé, parce que cette attente, qui est une attente importante, mais d'abord complexe, parce que moi j'aime bien montrer la complexité d'une question, et ne pas la banaliser ou la réduire à une image d'épinal. Donc, ce n'est pas forcément tant le Messie lui-même que ce que représente le Messie, c'est-à-dire une réconciliation des hommes entre eux, et des hommes avec leur propre intelligence. Donc, tout à fait le contraire de ces jeunes, justement, qui se croient messianiques alors qu'ils en sont si loin. Mais, je n'en ai pas trop parlé, puisque je pense que l'idée messianique est aussi, alors à la fois une idée intéressante, je l'ai dit au début, c'est une idée qui amène l'idée de progrès, qui amène l'espoir. Et je crois que mes deux protagonistes en ont très bien parlé, de cette idée, parce que cette idée, finalement, c'est la même chez tout le monde. Et on a très bien parlé, notamment, de la question de la venue, du progrès intérieur de l'individu. Moi, je me suis plus placé sur un autre point, qui est la question politique. C'est-à-dire que le messianisme, ça peut être une idée politique, et une idée, à ce moment-là, très dangereuse. Alors, elle peut être porteuse aussi, c'est aussi ça qui permet à des gens courageux de faire la révolution, et qui va amener un système meilleur, mais pas forcément. Et elle peut être aussi très dangereuse, et je crois qu'on est dans une société où on voit notamment les problèmes. Il y a une face cachée à chaque chose. Il y a toujours une face positive et une face négative. C'est vrai de tous les phénomènes. Dans le phénomène messianique, je parle du phénomène de l'idée, de l'espoir que ça représente. Je ne parle pas du personnage lui-même. Donc, dans cet espoir messianique, il y a un aspect positif qui va faire progresser la personne, et puis il y a un aspect aussi négatif qui va faire déraper la personne éventuellement. Alors, Dieu dans tout ça, est-ce que Dieu a un plan ? Est-ce que Dieu a un plan ? Oula, ça nous rend une question. D'après la plupart des religions, Dieu aurait un plan. Mais est-ce qu'on connaît le plan de Dieu ? Donc, je m'abstiendrai de décrire le plan que je ne connais pas bien.